bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale bougies oui comme vous le savez j'adore les bougies arrivé en automne et en hiver je brûle et je consomme énormément énormément de bougies j'aime bien déjà l'effet cocooning et aussi les senteurs qui embaument et parfument mon intérieur tout simplement voilà donc je vais vous faire un petit haul je suis allé à cercle vert donc à cercle vert c'est une jardinerie où il y a un coin déco et un coin bougie et où j'ai fait quelques achats dimanche matin je me suis fait plaisir j'avais envie vraiment de me faire plaisir donc j'en achète régulièrement chez action et autres mais là j'avais envie vraiment de me faire plaisir et de prendre des bougies de qualité et qui sentent vraiment très très bon je viens de finir mon gros ménage mes lessives etc donc je suis en mode cocooning et je vais vous montrer ceci donc tout d'abord la marque yankee candle donc j'ai déjà acheté quatre lampions ce qu'on appelle des votives donc on en trouve également chez action à 62 centimes mais celles ci sont un petit peu plus cher donc là il y avait un petit panier avec des votives en réduction que j'ai payé moitié prix voilà j'ai pris celle ci la suite nothing donc elle sent très très bon voilà donc yankee candle donc ça je la mets dans un petit porte lampions et ça se consomme environ 8 à 10 heures ensuite une que j'adore j'ai pris la mango pêche salsa donc elle sent la manque tout simplement j'en ai pris une que j'adore aussi et pour moi c'est un incontournable chez yankee candle la black cherry donc cerise et une autre que je n'ai jamais testé la red raspberry donc framboise je crois oui framboise voilà donc c'est des petites votives qui font 49 grammes et je vous dis moi dans mon petit porte lampions elle brûle environ huit heures voilà ensuite toujours chez yankee candle il y avait des tartelettes pareil en prix réduit et je suis tombé sur celle ci que j'adore aussi c'est la black coconut voilà donc j'ai un diffuseur donc au dessus on met la tartelette en dessous on met un petit réchaud et on peut la faire brûler à peu près fallait on va dire trois fois maximum après ça sent plus trop et sachant que le réchaud fait quatre heures de combustion voilà donc la black coconut donc pareil elles étaient à moins cinquante pour cent donc j'ai dû les payer les tartelettes les tartelettes à 1 60 voilà ensuite j'ai acheté une grosse bougie donc je n'ai pas ici qui est en train de brûler j'ai pas pu m'empêcher de ne pas l'allumer après le ménage voilà tout simplement c'est de la marque bonne question je ne sais plus je vous remarquerai la marque et je vous montrerai la photo donc c'est une une jarre moyenne on va dire fruit de la passion donc je vous montrerai la petite photo par là ou par là et je vous noterai la marque ça sent mais divinement bon et ça embaume toute ma maison limite plus forte que les jarres de chez yankee candle là je l'ai payé 17 euros 90 elle est vraiment très très grosse mais là j'avais vraiment envie de me faire plaisir alors je ne sais pas ça se trouve sur le ticket de caisse c'est quand même noté bougie votif fin de série c'est pas ça bougie circolorée donc 430 grammes elle fait donc je l'ai payé 17 euros 80 c'est une marque que je ne connaissais pas du tout donc je vous inscrirai tout ça à l'écran avec une petite photo elle est en train de brûler et elle sent vraiment très bon c'est fruit de la passion donc il y en a une autre à la vanille et une autre à la fraise donc je pense que plus tard je me referai un petit plaisir j'ai pris de la marque earth and home des petits galets comme ceux ci donc pour mettre toujours dans mon diffuseur donc là j'ai pris vanille glacée donc c'est un galet parfumé de 25 grammes et j'ai pris cerise noire ça sent à travers le plastique un truc de dingue donc pareil cette marque là earth and home je l'ai découvert à cercle vert je ne la connaissais pas du tout et ça sent vraiment très très bon donc les petites tartelettes comme ceci donc là c'est marqué des cires mais c'est pareil ça coûte 3 euros 50 pièces quand même voilà donc elles sont un petit peu plus chères que les tartelettes de chez yankee candle mais franchement l'odeur j'ai vraiment hâte de les brûler dans mon diffuseur parce que je ne connaissais pas du tout comme ça donc j'avais pris la dernière fois celle ci donc toujours de la marque earth and home c'est des petites bougies de 38 grammes c'est marqué que ça brûle trois heures mais comme je vous avais dit je l'avais laissé la dernière fois allumée et elle a été elle a brûlé huit heures d'affilée donc là c'est mur sauvage donc j'en ai pris deux comme ceci parce que franchement l'odeur elle est divine donc celle-ci les les bougies comme ceci elles valent 3,70 pièces voilà donc pour huit heures de combustion c'est pas mal quand même et ça fait du bien des fois de se faire un petit plaisir aussi qui change un petit peu donc tout en sachant que j'en achète quand même chez action voilà parce que j'aime bien et j'en consomme vraiment beaucoup mais là du coup je me suis fait un petit packaging avec plusieurs petites bougies donc de la marque earth and home et de la marque yankee candle que j'aime beaucoup donc si toutefois vous avez des bougies à me conseiller bon rapport qualité prix ou autre n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et me dire éventuellement voilà les bougies qui pourraient éventuellement m'intéresser et où les trouver surtout voilà parce que c'est vrai que j'adore les bougies j'adore en allumé donc tous les jours il y en a d'allumé de toute façon j'aime vraiment beaucoup voilà cette ambiance etc j'aime bien donc voilà donc cette vidéo est terminée n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez pas à vous abonner ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao Musique